La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. A Pau, le maire de la ville a reçu ce matin une délégation pendant plus de deux heures. A l'issue de cette rencontre, François Bayrou a déclaré souhaiter qu'un dialogue se noue autour de leurs revendications. Les lycéens dans la rue ce lundi, ils étaient appelés à manifester contre la réforme des lycées et le système d'orientation Parcoursup. Une action qui s'inscrit dans un cadre national et fait suite au blocage de vendredi dernier. A Bordeaux, 200 lycéens ont bloqué les rails du tramway de la ligne A au niveau du pont de Pierre. A Pau, où la mobilisation avait été particulièrement suivie vendredi dernier, de nombreux lycéens sont de nouveau descendus dans la rue. La banque alimentaire redoutait l'impact des blocages des Gilets jaunes sur la grande collecte qui se déroulait le week-end dernier en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. Au total, ce sont près de 11 000 tonnes de produits alimentaires, soit l'équivalent de 23 millions de repas qui ont été collectés sur les trois jours. Un chiffre en baisse par rapport à l'an dernier où 11 500 tonnes de denrées avaient été recueillies. 450 euros, c'est le montant de l'amende fixée par la métropole bordelaise pour épanchement d'urine sur la voie publique. Cette mesure a été prise dans le cadre du plan de lutte contre la saleté et les incivilités. Un tarif élevé que les élus espèrent dissuasif et qu'ils avancent comme réponse aux plaintes des riverains qui décrivent un phénomène d'ampleur dans tous les lieux festifs de Bordeaux. D'autres villes ont déjà brandi la menace pécuniaire mais avec des amendes moins élevées. A Bayonne, l'amende était de 68 euros pour les personnes urinant dans les rues lors des dernières fêtes de la ville. Son visage et son nom sont liés à son invention, les caplas, ces petites planchettes de bois qui permettent aux enfants de construire toutes sortes d'objets. Tom van der Bruggen était en Charente le week-end dernier. Il est venu dans la boutique de sa fille à Barbésieux pour raconter son histoire et ce pour le plus grand bonheur des petits et des grands.